Bonjour à tous, bienvenue sur le webinaire technique de la Ligue de Bourgogne-Franche-Comté de Handball où nous allons avec le pôle espoir masculin site accession de Besançon tenter de parcourir le thème du jeu avec le pivot. L'idée est de vous présenter une séance dans son ensemble avec une première partie analytique pour bien comprendre le sujet avec ses intérêts et ses problématiques et une seconde partie sur une proposition de séance qui visera à la remédiation d'un problème que nous avons rencontré. Le pivot dans la formation du jeune joueur. Alors pourquoi ce thème ? Parce que c'est avant tout le poste de tout le monde. Chaque joueur est potentiellement un pivot et dans le cours d'un match il est fréquent de faire des rentrées de joueurs qu'on soit élié, arrière ou demi-centre. Ce poste a donc un intérêt général dans la formation. C'est également un poste qui arrive tard dans notre formation surtout en moins de 15 ans. Il fait le passage du jeu à 6 contre 6. Si le poste se découvre, il paraît logique que le jeu des autres joueurs avec lui reste également à améliorer. Pour quel intérêt ? Autre qu'un pourcentage de réussite au tir théoriquement élevé, lié à la notion de tir au prêt, il est source de profits divers et variés. C'est un poste qui amène des sanctions disciplinaires, 2 minutes, carton, et aussi source d'obtention de jets de 7 mètres, voire au pire des cas, s'il arrive à avoir la balle, une faute à 9 mètres. Évidemment que son intérêt nous questionne, son rôle est essentiel à l'étagement, mettre de la distance entre les joueurs de la base arrière et les défenseurs, il permet également la séparation, la mise en retard des défenseurs dans leur libre circulation, et il pose des problèmes de répartition, notamment sur le jeu des rentrées. Attention tout de même, parce que c'est un jeu à risque. S'il y a perte de balle, il y a une forte chance à se faire punir sur jeu rapide, en donnant la possibilité à l'adversaire de marquer dans une situation facilitante. Ce qui va être important pour nous, c'est de faire attention à ce que l'on fait dans ce réseau d'échanges, ce que je peux appeler communément du petit jeu, qui sont avec les passes courtes de croisés, souvent des sources de perte de balle pour les jeunes joueurs, voire les moins jeunes. Au niveau des caractéristiques du pivot, comme vous ne pouvez pas en voir l'image, souvent un joueur à profil morphologique, de grande taille. Pour vous donner un indicateur, les pivots en équipe de France sont sur une moyenne d'1m98. Ce peut être aussi des joueurs de petit gabarit, mais il faudra être puissant, notamment au niveau des membres inférieurs. C'est généralement un bon défenseur, lié à son morphotype, et plutôt situé en trois bas de défense. Un autre critère qui intègre l'approche mentale de ce poste, on va retrouver un poste de combattant, qui va devoir se bagarrer, sans connotation péjorative évidemment, mais au contact de la défense, il va devoir trouver sa place. Il ne participe pas à la circulation du ballon, il est donc tributaire des autres pour obtenir la balle, quand il n'est pas le dernier espoir du porteur de balle. Au plus haut niveau, pour vous donner quelques stats intéressantes sur le site de la Ligue Nationale de Handball, on peut voir un pourcentage de réussite élevé, et entre 3 et 4 buts par match de moyenne. On pourrait croire que c'est peu, mais là il serait certainement intéressant de pousser l'analyse pour corréler ces statistiques avec le nombre de 7 mètres qu'ils obtiennent, globalement tirés par les ailiers, le nombre de sanctions obtenues au cours d'un match, de l'association des buts marqués par les autres joueurs sur les rentrées, et également en lien avec ses qualités défensives qui impactent une défense énergétique importante, parce que rares sont les rotations de ces joueurs en attaque et en défense, sauf éventuellement pour défendre avec l'autre pivot, mais corréler les statistiques avec les autres pivots qui rentrent au cours du match. Il est intéressant d'ailleurs de voir que c'est le poste qui offre le plus de contrats professionnels au plus haut niveau. En moyenne, 3 contrats pros par équipe. A raison gardée que certains défenseurs spécifiques sont souvent matérialisés pivot offensif. C'est aussi à relativiser. Je vous propose de revenir à notre niveau et nos problématiques de formation du jeune joueur, où vous pourrez voir sur les images un petit montage vidéo ou certains problèmes que nous avons rencontrés avec l'équipe de Ligue Bourgogne-Franche-Comté lors des Interligues 2005-2006 en septembre 2020, où vous allez voir que notre problème consiste à la relation entre le porteur de balles et le joueur qui est dedans. Je n'ai volontairement pas laissé les images jusqu'au bout, mais il est facile de prévoir qu'avec les pertes de balles, il y a des probabilités à être punies sur le jeu sur grand espace. Nous, on va identifier trois problèmes qui sont liés, un, au porteur de balles, quel que soit son poste, au pivot et au réseau d'échange, donc à la qualité de transmission entre les joueurs. Alors, dans la proposition de séance, on est bien sûr un public de Pôle Espoir, troisième et seconde, donc des athlètes élèves d'environ 15 ans qui s'entraînent quotidiennement, voire bicotidiennement. Un effectif faible lié au fait que seuls les joueurs listés ministériels peuvent s'entraîner dans cette période un petit peu délicate avec cette joueur et un gardien. Alors, ça va impacter certaines organisations de la séance. Une séance qui aura duré deux heures pour nous. Mais bien sûr, on ne va pas vous présenter les deux heures. On a créé un petit montage où on va pouvoir revenir sur les moments clés. Alors, l'objectif, il est aussi d'améliorer le réseau d'échange entre le porteur de balles et le joueur dedans. Et une séance qui va se dérouler en trois parties avec une entrée de séance, une préparation au tir et échauffement des gardiens de but et une dernière partie sur des situations à contexte. Alors, au niveau de l'échauffement sur la mise en route, on va vite rentrer dans la séance par quelque chose de simple entre 9 mètres et 6 mètres correspondant à la distance dont on va se servir dans la notion de petit jeu. Et après, on y mettra des évolutions pour permettre de travailler des choses différentes au fur et à mesure. Mais là, l'idée, c'est de rentrer très vite dans l'activité. Il est tout à fait possible, en fonction de l'effectif que vous avez, de faire plusieurs ateliers. Donc, ensuite, une petite évolution en modifiant les consignes liées sur les aptitudes techniques spécifiques au poste de pivot. Être capable d'attraper la balle à une main, aussi bien de la main droite que de la main gauche. Voilà, un petit travail sur la dextérité pour rester dans le thème tout au long de la séance. Oui, et on va tenter de les amener progressivement à la réussite future de l'échange. Ensuite, même situation, mais on va s'intéresser cette fois-ci au passeur. On va insister sur le fait de bien donner sa balle dans un temps de fixation. Alors, c'est très important pour la suite et la réussite de cet échange. Plus on sera dangereux, plus on mobilisera le défenseur et on aura la capacité à libérer mieux nos transmissions de balles. Alors, juste éviter de donner sa balle dans un temps de course pour permettre aussi au pivot de bien se placer avant de recevoir. Une autre évolution, et là, on va travailler sur un savoir-faire individuel du poste de pivot, réception, cette fois-ci pivotée, pivot, pivotée, sur la jambe inverse du bras porteur qui pourra lui permettre, le cas échéant, de se libérer de l'activité défensive. Et ce qui nous permet aussi de travailler un petit peu de motricité avec eux. Une dernière évolution dans le cadre de l'association avec le porteur de balle dans un travail relationnel de tourne autour pivot où la capacité du porteur de balle à travailler autour du pivot en protégeant sa balle et en allant le plus loin possible avec ses trois appuis. Pour le pivot, capacité à avoir un ancrage solide des appuis, donc beaucoup d'espace qui rendra la tâche plus complexe au défenseur s'il veut le contourner. Le pivot doit bien se remettre à disposition du porteur de balle en regagnant sa position dans le temps de débordement. Donc il y a évidemment d'autres évolutions qui sont possibles. On pourra y intégrer des défenseurs et pourquoi pas une cible à garder pour rester dans la logique interne de l'activité. et il est donc tout à fait possible d'aller plus loin dans cette entrée de séance. Mais cette fois-ci, on va passer à la deuxième étape, la préparation au tir et l'échauffement du gardien de but. où dans un premier temps, on va être sur des consignes organisationnelles pour comprendre la situation avec deux colonnes de demi-centre avec une balle chacun en face de chaque poteau, un pivot en gain de position, un arrière latéral et un GB situé entre 4 mètres et 6 mètres. Le demi-centre côté pivot lui donne la balle et va chercher l'autre balle pour fixer et redonner un nouveau pivot. Dès que le deuxième demi-centre a donné sa balle, il va vite récupérer la balle du pivot qui va glisser dans le bon timing pour pouvoir tirer ou pivoter comme on a vu dans l'échauffement précédemment. Il n'y a bien évidemment pas de lobe autorisé. L'objectif pour le tireur est de sortir de l'espace du gardien pour pouvoir marquer au travers et d'améliorer aussi la finition du pivot. Alors, vous remarquerez que le deuxième demi-centre suit un échange à nouveau avec l'arrière latéral qui va permettre l'enchaînement des actions. Là, c'est plutôt en lien avec mes sensibilités d'entraîneur. Je suis très attaché à l'enchaînement des actions, au jeu à multiballe, au jeu en mouvement. Donc là, ce qui va être intéressant, comme vous pourrez le constater à l'image, c'est que même avec sept joueurs, on peut rendre le travail dynamique. Limite, on n'a pas l'impression qu'ils sont sept joueurs sur le terrain et que l'enchaînement est constant. Donc, une activité qui est présente. Alors, on peut faire un petit focus sur le gardien de but avec un petit arrêt sur image. Ce qui va être primordial, c'est aussi de donner à manger au gardien de but. On va travailler sur du tir au près. Il est important que le gardien fasse ce qu'il a à faire pour que les apprentissages à développer soient au plus proche de la réalité. Donc, que les défenseurs soient efficaces dans la gestion défensive côté pivot, mais aussi que le gardien, en l'occurrence d'un grand gabarit comme à l'image, puisse se situer dans l'espace de la balle. On voit souvent des tireurs s'incliner pour sortir de l'espace du gardien et les gardiens se laissent embarquer par le corps du tireur. Bien préciser qu'il doit être placé impérativement dans la balle et le centre du but en étant redressé au maximum pour prendre le plus d'espace possible et aussi bien placer ses bras. On va chercher de la vitesse d'exécution car on est sur des tirs au plus proche du tireur et il est tout à fait possible si vous avez plusieurs gardiens d'en situer un entre 4 mètres et 6 mètres comme vous voyez à l'image et un autre sur la ligne de but. Ce qui peut permettre au deuxième gardien d'être lui dans un travail de lecture et de pouvoir occuper les autres gardiens en attente. C'est important aussi de s'occuper des gardiens dans vos séances et d'associer un sous-objectif à la thématique. On repart sur la situation vous allez voir qu'il va vraiment être la même le cours de séance va être la même avec une petite évolution et l'entrée d'un défenseur qui tient un Swiss ball donc ce qui va nous intéresser ici en termes de comportement attendu c'est la capacité du pivot à être au contact du défenseur et non pas dans un espace entre deux défenseurs ainsi que de prendre un maximum d'ancrage au sol avec des appuis perpendiculaires à la zone lui permettant de résister à la charge défensible et aussi de rendre le contournement du défenseur plus difficile. Puis toujours dans la contrainte d'échanger la balle avec l'autre demi-centre de glisser dans un timing précis pas trop tôt ni trop tard bien glisser dans le temps de fixation et la petite contrainte devrait normalement lui permettre d'être dans les bons timing. Alors nous évoluons encore pour ajouter un défenseur supplémentaire qui va nous permettre deux choses sortir d'une situation fermée où il n'y avait pas d'autre solution que de faire ce que l'entraîneur demande à une situation cette fois-ci semi-ouverte c'est-à-dire qu'il va y avoir deux choix donc tirer ou libérer ce choix il va être incité par le défenseur soit il monte et donc il libère un espace au pivot soit il ne monte pas et l'arrière pourra prendre le tir alors l'autre aspect important c'est ce qu'on va mettre aussi de la diversité dans le tir varier entre tir de loin et tir auprès là encore il faut penser à notre gardien de but parce que même si le thème est le jeu avec le pivot il ne faudrait pas qu'il se fasse allumer toute la séance avec des tirs à 6 mètres donc en synthèse l'arrière doit être dangereux dans un premier temps avec l'intention d'aller au tir et percevoir ce que fait le défenseur pour décider entre le tir et la passe jouer avec le pivot ne décide pas avant c'est une solution qui doit s'ouvrir et qui s'ouvrira notamment s'ils sont dangereux toujours dans l'alternance incontourable de jouer des deux côtés on va jouer cette fois-ci pour inciter les arrières à élargir leurs compétences dans le réseau d'échange donc soit avec des passes au travers entre les jambes au dessus de la tête du défenseur varier des passes en haut ou des passes en bas selon l'appel du pivot et potentiellement essayer de faire la passe dans l'espace avant et pas sur le pivot le pivot doit courir un peu pour recevoir même s'il est dans des petits espaces autre champ de vision cette fois-ci vue de terrain on va jouer avec la deuxième balle elle va nous permettre de travailler des choses différentes dans le temps pour le moment on va la jouer simplement à deux contre un pour vraiment axer la volonté de l'arrière à être dangereux et encore une fois éviter à notre gardien de n'avoir que des tirs à s'y mettre mais on va pouvoir jouer cette deuxième balle de manière différente vous le verrez sur la suite des images mais la deuxième balle permettra la variété du jeu entre la base arrière et le pivot et on va tenter d'explorer différentes relations alors cette situation elle va clôturer notre préparation au tir et on va pouvoir partir sur notre troisième étape les situations à contexte donc ici une petite modification vous voyez à l'image il y a cette fois-ci trois défenseurs on est toujours sur le même corps de séance mais cette fois-ci on va utiliser la deuxième balle pour aller vers un 3 contre 2 on progresse tout doucement dans nos situations pour garder du lien entre elles et cette fois-ci sur la supériorité à 3 contre 2 sur le deuxième ballon on intègre le pivot ou l'arrière ça va dépendre de qui tire sur le premier ballon mais cette consigne va nous permettre si c'est le pivot qui tire sur la première balle de contextualiser la situation est une forme de rentrée de joueur cela va permettre de varier les joueurs qui sont dedans que ce ne soit pas toujours le pivot parce que ce n'est pas toujours lui qui est dedans c'est important que tous les joueurs s'identifient à ce poste on en a parlé aussi dans la phase analytique voilà ce qui va être important pour nous si on refait un arrêt sur l'image ici ce qui nous intéresse c'est que le joueur à l'intérieur se place sur un défenseur et pas dans un espace le joueur doit être capable de changer de gain de position en étant au contact du défenseur en fonction du porteur de balle la notion de 3 contre 2 et ici cette notion donc là ça va être la même image ici où ce qui va nous intéresser c'est la qualité du porteur de balle même s'il pourrait avoir la balle un peu plus haute pour être encore plus dangereux mais la capacité du porteur ici à bien gagner sa position en ayant les appuis perpendiculaires un appel de balle à l'intérieur de la zone donc ça c'est assez logique parce qu'on est sur une situation de supériorité donc c'est un peu normal qu'il demande la balle dans cet espace là et on va revoir la qualité de l'échange pour être dans la finalité du résultat avec un tir de pivot alors encore une fois dans l'alternance même chose de l'autre côté alors l'ouverture d'angle de tir va être différente notamment pour un pivot droitier donc encore une fois j'insiste dessus mais l'alternance est importante ce côté peut être plus simple pour un pivot gaucher on en retrouve des fois même si c'est rare on n'hésite pas aussi à faire une petite régulation sur l'espace lié peut-être aux difficultés du droitier à droite où on peut on peut agrandir un petit peu pour équilibrer les chances de réussite parce que c'est un peu plus complexe notamment pour le demi-centre pour venir jouer dans cet espace extérieur et la rentrée du demi-centre qui cette fois-ci va nous permettre de faire passer tous les joueurs pivots alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure on va utiliser la deuxième balle pour travailler des choses différentes et là en l'occurrence on va changer le travail sur le deuxième ballon on va jouer sur un tourne-autour pivot de l'arrière latérale donc on va l'accentuer par une consigne liée au demi-centre qui ne pourra accéder au tir qu'à condition qu'il croise avec l'arrière ce qui nous donne une option de plus pour l'arrière où il va devoir décider entre tirer donner au pivot ou si aucun des deux n'est possible travailler en croisé avec le demi-centre cette ouverture est importante car elle n'oblige pas le joueur à être décisif surtout si l'occasion ne se présente pas et on peut du coup travailler sur la pertinence de jouer avec le pivot ou pas il faut que l'entraîneur dans cette rigueur insiste sur la notion de perte de balle probable où il ne faut pas perdre la balle au risque de se faire punir sur jeu rapide et il est important de sortir de l'obligation pour aller vers la pertinence des choix on n'est pas obligé de faire si la situation n'est pas claire toujours dans l'alternance de l'autre côté donc là il y a des choses qui vont nous intéresser dans la variété le travail avec l'arrière latérale gaucher encore une fois comme je vais vous montrer à l'image la volonté de ne pas obliger à faire des choses ici en l'occurrence sur l'image ne pas tourner autour si ce n'est pas nécessaire voilà en l'occurrence le défenseur numéro 2 il nous fait un petit cadeau en se désalignant donc là il aurait été même illogique de tourner autour à ce moment là donc ce qui est important c'est de laisser un peu de souplesse dans les prises de décision pour les joueurs c'est important et pour l'entraîneur aussi qu'on ne soit pas dans l'obligation de faire il ne faut pas imposer ses choix et en plus ce serait contraire à la logique voilà voilà idem de l'autre côté dernière situation à contexte cette fois-ci avec le travail du tourne autour du demi-centre alors pourquoi alternance avec un point d'interrogation tout simplement par rapport à la latéralité du demi-centre voilà on tourne autour du côté de son bras et plus simple pour lui de l'autre côté c'est quand même un peu plus compliqué alors avec un autre point de vue toujours le même travail avec le demi-centre et ici ce qui va nous intéresser dans cette notion ici c'est la sortie de ce premier 3 défensif ou dans l'évolution des savoir-faire du pivot on peut aller dans la notion de prise de bloc surtout si le pivot peut être en capacité à repérer dans le travail de croisé le demi-centre arrière s'il peut le percevoir on peut enchaîner sur un travail de bloc voire bloc remise pourquoi pas donc on sort un petit peu de la relation base arrière avec le pivot pour aller cette fois-ci à la relation pivot avec la base arrière donc encore une fois un sous-objectif à enrichir pour les joueurs qui peuvent se faire dans divers cycles de travail alors pour conclure au niveau de la synthèse respecter les fondamentaux du poste et qu'ils soient connus de tous les joueurs avec les fondamentaux du pivot qui doivent être connus me placer m'orienter courir recevoir dans des petits espaces pour tirer ou pivoter et dans la relation passeur-réceptionneur dedans être évidemment dangereux pour mobiliser on l'a dit éviter de donner dans le temps de course pour ne pas perdre la balle donner la balle avec précision là où demande le pivot sur ou un peu devant le pivot pour éviter de se faire dans les savoir-faire spécifiques les capacités au pivot à gagner sa position glisser dans le bon timing bloc bloc remise dans les savoir-faire individuels on peut aller plus loin dans la notion d'écran voire de soutien au niveau des perspectives on peut évidemment aller plus loin dans les situations en finalisant par du jeu à 6 contre 6 avec projection vers l'avant alors l'effectif très faible ne pouvait pas permettre de passer à cette phase-là mais dans les cycles de travail elles peuvent arriver un peu plus tard la notion de défi elle peut être importante elle peut être intéressante alors là si j'ai un petit conseil à vous donner essayez de valoriser pour valoriser le jeu avec le pivot proposer de valoriser à 2 points les tirs de loin plutôt que les tirs de pivot à 2 points tout simplement parce que les défenseurs sont loin d'être pètes et si vous mettez 2 points au pivot les défenseurs ils vont rester dessus et au final vous n'aurez pas ou peu de réseau d'échange et donc moi je vous engage plutôt à bonifier le tir de loin qui sera la conséquence du désalignement des défenseurs qui va induire des espaces de jeu avec le pivot donc on pourrait obtenir les effets inverses à ce qu'on veut j'ai voulu valoriser le jeu du pivot et finalement je n'ai pas eu les effets escomptés ils n'ont pas touché la balle ça c'est peut-être un problème dans la notion de défi qu'on peut mettre en place je vous engage également à valoriser les buts sur jeu rapide permettant de garder l'exigence et la précision dans l'échange des joueurs qui parfois veulent faire plaisir à l'entraîneur en faisant ce qu'il attend mais des fois c'est pareil ça a les effets un petit peu inverses parce que la pertinence des choix elle n'est pas suffisamment adaptée à la situation et on va perdre des balles et puis on va se faire punir l'importance également de varier les placements du pivot entre 1-2 entre 2-3 voire central entre 3-3 vous pouvez totalement varier les rentrées des joueurs que ce soit les ailiers les arrières le demi-centre on peut aller aussi vers la variété des dispositifs défensifs et des systèmes défense étagée défense alignée donc là on peut varier aussi par rapport à tout ça les rentrées de joueurs qui vont être un petit peu différentes et potentiellement pourquoi pas aller vers du jeu à 7 contre 6 voilà si vous avez assez de joueurs et que vous avez bien avancé sur tous ces points il est possible d'aller un petit peu plus loin encore une fois l'idée est de vous donner une multitude d'options de travail que vous pourrez organiser comme vous voudrez dans les différents cycles micro-cycles et périodes voilà ce moment tout à sa fin merci de votre intérêt j'espère que les explications ont été claires et vous seront utiles et aussi adaptées à vos contextes merci aux joueurs du pôle de leur participation parce que c'est aussi un projet qu'on a partagé ensemble pour vous proposer quelque chose dans cette période où il y a peu d'entraînement et j'en profite également pour remercier toutes les personnes et nos partenaires du pôle qui nous accompagnent au quotidien voilà prenez soin de vous et des autres et j'espère à très bientôt à très bientôt